Jonathan, vous faites la bonne opération de la soirée. Très belle opération, 5 points, premier bonus offensif de l'année. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ces 5 points ? La semaine de préparation a été meilleure que la semaine d'avant contre Montpellier. On a pris une belle gifle contre Montpellier, on ne pensait pas du tout, avec 3 réceptions d'affilée Montpellier, Grenoble et Bordeaux, on s'était dit que si on passait Montpellier, ça allait couler facilement. Et au final, en prenant ce gifle, je pense que ça nous a fait du bien, on a fait vraiment une très 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 bonne semaine et au final aujourd'hui, on est récompensé du travail donné pendant les 5 jours de préparation. Est-ce que finalement cette victoire avec le bolis offensif, elle n'arrive pas au meilleur moment de la saison ? Il reste des matchs, il y a celui de Bordeaux qui est très important, pas le plus important de la saison mais ils sont tous importants de toute façon. Il faut gagner quoi, tout simplement. Si on gagne nos matchs, on aura notre destin en main et on n'en parlera plus à la fin de la saison. Sur un plan plus personnel, c'est pas mal, je crois que tu étais 24e, tu es connaissante, tu devrais un peu changer ton frein, tu es joué aujourd'hui, tu étais plutôt content, tu es libéré. très content déjà de retrouver ma thombe, c'est toujours un plaisir de fouler cette pelouse, c'est ma quatrième saison et ça fait chaud au cœur. Après le challenge européen fin janvier, je ne me voyais pas jouer un match de 14 encore et au final, un mois et demi de préparation, de boulot, c'est dur et on retrouve le chemin du terrain et ça fait du bien. Qu'est-ce que tu en veux un peu à Nigel Lund de te priver de l'essai et cette pénalité c'est pas essayer de risquer ? Je m'en fous, le principal c'est le collectif et après je n'ai pas fait un grand match, c'est de l'envie et deux mois quand tu ne joues pas, tu as toujours envie, tu as chaud au cœur et ici c'est magnifique. Là cette semaine vous allez être pour préparer Bordeaux sur quoi ? Sur le souvenir de Montpellier ou dans la dynamique de Grenoble ? Premièrement dans la dynamique de Grenoble parce que ce qu'on a fait ce soir quand même c'est pas mal, quelques détails à régler sur la seconde mi-temps surtout en conquête, quelques détails à régler sur les surnombres en première mi-temps mal joués. Ils auraient pu encaisser certainement plus d'essais mais c'est vrai qu'on va travailler sur cette dynamique, on va analyser tout ça mais sans oublier la petite gifle de Montpellier. Elle est toujours là et restera là. Je pense qu'il faut qu'elle nous serve jusqu'à la fin de saison mais surtout ici maintenant. Et après on aura d'abord Bordeaux et après on verra. Est-ce que vous pensez avoir fait un pas vers le maintien avec les défaites conjuguées des autres ? Non 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 pas du tout. Ce top 14 il est bizarre, il est serré, il est dur. Voilà et il en reste 4 pour nous, 3 pour les autres. C'est ça ? Ouais. Ça va ? Donc non rien n'est jouer et ça se jouera de toute façon je pense jusqu'à la fin quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. A la prochaine. A la prochaine. C'est un joli même heure. C'est ça ? On a eu le même résultat ? Ouais. Non.